Oui, monsieur le rapporteur, dans la suite de la discussion générale, la parole est à monsieur Pierre Charon pour le groupe UMP. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, Je vais commencer par un compliment. Cette proposition de loi est absolument nécessaire. Il existe depuis la loi du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques un problème évident de rationalisation de l'offre de transport léger de personnes. Ce texte doit garantir le bon développement des taxis et des véhicules de tourisme avec chauffeur et assurer une juste concurrence entre les deux acteurs. Cette proposition de loi a été discutée à l'Assemblée nationale le 10 juillet dernier après engagement de la procédure accélérée. L'urgence ne doit pas mener à la précipitation, car malgré l'adoption d'amendements nombreux, le texte est encore loin d'être parfait et s'avère sur plusieurs points majeurs trop contraignants. Et voilà que pour des raisons de circonstance, le gouvernement voudrait faire adopter le texte sans modification, donc sans vrai débat. Pourquoi le Sénat renoncerait-il à son rôle de législateur en adoptant conforme un texte rédigé uniquement à l'Assemblée nationale ? Ce texte s'ouvre de dispositions particulièrement défavorables à l'esprit d'entreprise. Il est contraire au développement de l'emploi et de l'initiative individuelle, alors que dans le même temps, le gouvernement a la prétention de redresser la situation économique. Ce texte doit permettre de pacifier les relations entre les VTC et les taxis, de définir durablement des règles de concurrence justes entre les deux acteurs. Une loi écrite trop vite qui ne satisfait aucune des parties prenantes ne peut être vue comme une bonne solution. En outre, rien ne justifie l'urgence d'une adoption définitive avant la fin de notre session, puisque toutes les mesures du texte sont en l'implication pour mars 2015. Le débat ne peut se limiter à une opposition entre des professions réglementées qui refuseraient de s'adapter et obtiendraient gain de cause pour éviter la concurrence de ceux qui se sont lancés dans de nouveaux moyens de consommation. Il y a chez la majorité des taxis une réelle volonté de se moderniser et de s'adapter aux demandes des consommateurs. Il n'y a pas de tort pour l'une ou l'autre des professions. Il faut faire en sorte qu'elles puissent cohabiter justement, toujours au bénéfice des consommateurs. Si la concurrence déloyale de certaines sociétés de VTC étrangères existe, il faut l'éviter, faire en sorte qu'ils appliquent la loi. La stigmatisation de certains ne doit pas faire oublier les développeurs français vertueux, comme le Cap, Snapcar, Chauffeur privé, Allocab ou Superchattel. La liberté d'entreprendre doit être préservée avant tout. Si les VTC disposent effectivement d'outils électroniques et d'une réglementation qui leur confère un avantage concurrentiel indéniable sur les taxis, ces derniers ne semblent pas s'être adaptés assez rapidement à l'ère numérique. Le groupe UMP est donc en accord avec les auteurs du texte sur ce qui concerne la modernisation de l'activité de taxi. Nous sommes notamment tout à fait favorables à l'article 1er, que vous avez évoqué, M. le rapporteur, qui vise à créer un registre de disponibilité des taxis et l'article 1er Brice, qui doit permettre le paiement par carte bancaire dans les taxis. Mais ce texte instaure beaucoup de règles supplémentaires de la contrainte. Alors il faudrait au contraire davantage de liberté et de flexibilité. Si les dispositions à l'égard des taxis sont généralement aux bénéfices des consommateurs, les VTC sont malmenées par votre texte. Vous voudriez tuer la profession que vous ne vous y prendriez pas autrement. Une disposition qui fait débat au sein même de votre gouvernement introduit une restriction générale à la liberté d'aller et venir des VTC et de leurs chauffeurs. L'obligation faite aux VTC de rejoindre le lieu d'établissement de leurs exploitants ou un stationnement hors chaussée après chaque prestation est inacceptable. Cette mesure qui leur est imposée est une contrainte que leurs concurrents directs sur le marché de la réservation au préalable ne subissent pas. Les taxis utilisant des centrales radio. En plus de les rendre moins efficaces, la mesure entraîne pour les VTC l'engagement de coûts supplémentaires qui rendra leur activité impraticable. Il convient de rappeler que le Conseil constitutionnel a clairement souligné l'anticonstitutionnalité d'une interdiction générale de stationnement sur la voie publique pour les mototaxis. Il y a aussi cette disposition ubuesque qui précise qu'un VTC ne peut, je cite, s'arrêter ou stationner sur la voie ouverte à la circulation publique à la bord des gares et des aérogares ou le cas échéant dans l'enceinte de celles-ci au-delà d'une durée fixée par décret précédant la prise en charge de clients. Ce qui empêchera, comble de l'absurde, de s'arrêter pour laisser descendre son client avant d'honorer la réservation suivante. Il n'est vraiment pas raisonnable d'adopter en l'état ce texte. En réalité, cette proposition de loi touche à des domaines variés. Le pouvoir d'achat des clients pour qui le prix est une composante essentielle dans le choix du mode de transport, l'emploi et l'activité de notre pays. Ces modes de transport constituent en effet les premiers contacts pour les touristes et hommes d'affaires en déplacement. Mais à dire vrai, la manière avec laquelle nous traitons ce sujet est surtout révélatrice d'une certaine conception de la concurrence, de la liberté d'entreprendre et de l'innovation. Le développement des VTC n'a jamais été un frein à celui des taxis. Ils sont même complémentaires. Le développement des deux acteurs est bon pour le développement de l'emploi et pour les usagers. Nous sommes tous ici confrontés à la pénurie de l'offre de taxis. Paris a aujourd'hui le plus mauvais ratio de nombre de chauffeurs par habitant, inférieur même à des villes de taille bien plus faibles. Le contingentement du nombre de taxis a en outre empêché toute création d'emplois en 30 ans. Les deux tiers des taxis à Paris fonctionnent aujourd'hui sur réservation. Il y a 14 000 abonnés à un système de radio-taxi. Le Sénat en sait quelque chose. Il fonctionne donc essentiellement sur réservation. Un tiers seulement fonctionne en maraude. La conséquence pour le consommateur est la cherté de la course. A Londres, où les VTC se sont beaucoup développés, 20% des plus défavorisés utilisent les taxis et minicabs, une fois mis de plus que 20% des plus favorisés. Parce qu'ils y ont accès, les plus défavorisés utilisent le taxi plutôt que de posséder une voiture qui leur coûterait plus cher. Le taxi parisien est à ce jour un service destiné aux plus aisés. Si l'offre de transports taxis et VTC augmente, les Parisiens en useront. Ce seront des déplacements plus rapides et pratiques, moins de pollution et une circulation plus fluide. Il existe en France 10 acteurs majeurs du VTC qui ont environ 3 500 voitures, dont 50% des chauffeurs sont des professionnels reconvertis. Ces entreprises créent de l'emploi et assurent à leurs chauffeurs une rémunération honorable. Plus de 400 emplois ont été créés par la société LeCab en un an et demi, pour ne citer qu'un exemple. On peut raisonnablement estimer à 10 000 les créations d'emplois dans les 5 ans. Ne nous empressons pas de tuer ce qui marche. Notre pays ne peut se le permettre. Pour toutes ces raisons, le groupe UMP votera contre ce texte s'il n'est pas raisonnablement amendé. Je vous remercie. Merci, monsieur le sénateur.